Il est très clair que la Chine fait actuellement des efforts énormes pour endiguer l'épidémie et on peut espérer que cela portera ses fruits. Cela inclut notamment la construction en quelques jours de deux hôpitaux totalisant 2000 lits. Ces efforts ont un coût non négligeable et sont à mon avis un signe indirect que la situation est tout de même préoccupante, voire déstabilisante localement et potentiellement au niveau national. Il faut également mettre cela dans le contexte d'un ralentissement économique en Chine ces derniers mois. L'importance des efforts suggère aussi à mon sens le décalage entre les chiffres que l'on voit et la réalité du terrain. Cela ne signifie pas forcément que nous devrions être immédiatement inquiets au niveau européen. Cependant, et pour résumer la situation, la rapidité d'évolution de cette épidémie malgré les mesures importantes d'endigment, la mortalité actuelle probablement sous-estimée et la nouveauté de ce virus dont la virulence ne semble pas encore diminuer, tous ces facteurs devraient au moins entraîner au niveau international une préparation des acteurs de santé publique, incluant l'accès aux lits d'hôpitaux, la disponibilité de matériel de protection pour la population et des mesures d'isolement et de quarantaine qui peuvent être politiquement problématiques dans nos démocraties européennes. Alors, il n'y avait pas de raison, il n'y a pas de raison d'être alarmiste dans le reste du monde actuellement, mais il n'y a aussi aucun argument qui permette, à mon sens, de minimiser le sérieux de la situation et c'est ce que j'ai essayé de montrer ici. Sous-titrage ST' 501